L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les textes dans Canva. Donc quand vous arrivez sur Canva, vous pouvez reprendre un de vos designs récents, c'est-à-dire celui que vous avez fait en dernier. Donc celui-là s'appelle sans titre. Donc vous pouvez lui donner un nom, par exemple communication pour les journées portes ouvertes. Peut-être préciser 2022 parce que sinon tous les ans vous aurez ce type de com à faire. Et ensuite vous pouvez bien sûr continuer les modifications, même vous pouvez aller voir ce que l'enseignant en a dit. Travail de classe ici, si vous lui avez envoyé et voir quelles modifications vous devez apporter. Ici, on va partir d'une nouvelle communication, cette fois-ci pour Facebook, pourquoi pas. Vous voulez changer la bannière de votre page Facebook pour une promo ou pour un événement particulier. Vous pouvez créer ensemble, c'est-à-dire ici, s'il y a plusieurs personnes, plusieurs étudiants à faire le travail, vous pouvez partager avec eux. Alors si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez partager avec toute l'équipe. Mais ça fait beaucoup de monde, je ne vous conseille pas trop. Vous pouvez envoyer le lien. Comme ça, la personne sera invitée via le lien. Vous n'avez pas besoin de saisir son nom. Donc ici, on va dire qu'on veut faire une com à partir des ventes de la Toussaint, donc en automne. Facilement, on peut changer déjà les textes qui sont déjà dans le modèle qu'on a sélectionné. Donc, si je clique ici, donc vous voyez ça, ça n'est pas du texte, mais une image. Donc, je vais l'enlever, je vais faire supprimer. Et à la place, je vais aller sur le côté chercher les textes. Alors, soit je prends un titre tout bête avec l'identité visuelle du lycée, soit j'essaye de trouver une combinaison de police un peu sympa. Alors attention, parce que si vous commencez à chercher là-dedans, il serait bon pour tous vos visuels de prendre à peu près la même chose. Je clique dessus, il me la met ici. Et ensuite, je peux prendre chaque élément et changer la police ou la taille. Alors là, par exemple, donc du coup, là, le texte, je peux venir le mettre au milieu. Vous voyez le petit tiret violet qui s'affiche. Là, ça pourrait être bon cadeau. Et là, on met par exemple, sert du monnaie. Pour déplacer les textes, là, déjà, vous le sélectionnez et ensuite, vous jouez avec les flèches de votre clavier. Ça sera plus précis que de le faire à la main. Donc là, je le baisse un petit peu, ça. À la rigueur, ce n'est pas bête. On peut mettre le nom de notre compte. Donc là, on va mettre... Alors évidemment, soit je réduis la taille du texte pour le faire rentrer dans le rectangle, soit je peux agrandir la taille du texte. Je sélectionne la zone et puis je peux revenir le remettre comme ça, aligner avec les autres. Alors évidemment, là, ça fait beaucoup de police de caractère. Donc, on peut très bien dire que celui-là, on va prendre LATOBOLD. Celui-là, LATOBOLD. Celui-là, il doit déjà être en LATOBOLD, j'ai l'impression. On va le mettre en LATOBOLD. Et lui, on va le mettre en... ARABARA. Alors ensuite, on peut jouer sur un texte sur la taille. Donc, on a vu le gras, l'italique, l'alignement. On peut mettre des puces. On peut jouer sur l'interligne, l'espacement. On peut mettre des effets. On va le mettre ici. Tourner un petit peu. Alors évidemment, vous voyez ici, on ne voit rien du tout. Donc le texte, si je clique sur le A, je peux changer sa couleur. Donc, on va mettre un truc plutôt clair. Et dans EFFET, l'avantage là, c'est que je vais pouvoir jouer, par exemple, sur l'effet élévation pour qu'on voit mieux le texte sur le fond. En blanc, c'est mieux. Alors après, ici, il y a trois zones de texte. Donc, vous pouvez les dissocier. Vous pouvez faire CTRL-SHIFT-G sinon. Comme ça, ensuite, vous pouvez prendre ça. Vous faites SUP sur votre clavier. Vous enlevez les deux zones qui ne vous servent à rien et vous gardez que la partie qui vous intéresse. Vacances. Vacances. Tout ça. Alors, on peut aussi animer. Ici, vous pouvez passer en majuscule. Vous pouvez copier ce style pour pouvoir le coller sur un autre et vous pouvez verrouiller cet élément. C'est-à-dire qu'au niveau mis en forme, il ne bougera plus. Tout ce qu'on pourra changer, c'est le texte qui est inscrit. Ensuite, ici, dans position, vous avez l'alignement dans la page et puis le niveau. Est-ce que c'est à l'avant-plan ou à l'arrière-plan ? Ici, vous pouvez gérer de la transparence. Ici, vous pouvez mettre un lien. Donc là, c'est si vous voulez faire une présentation, quand on clique sur Vacances de la Toussaint, on peut ouvrir soit une autre page du document, soit carrément ouvrir une autre de nos créations. On peut dupliquer ce texte et là, on peut l'effacer. Alors évidemment, si on s'est trompé, on peut toujours ici revenir en annulant. Et voilà.